Bienvenue sur votre chaîne Ivoire TV 5. La chaîne au cœur de l'information africaine. Abonnez-vous, et activez la cloche de notification, pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Laurent Gbagbo, ancien président ivoirien, a reçu la notabilité d'Anono, un village de la commune de Kokodi. Près de dix ans, après son emprisonnement au pénitencier de Srevenim à la haie, Laurent Gbagbo a quitté, a rejoint son pays la Côte d'Ivoire, un soir du 17 juin 2021. C'était au cours d'une visite de la chefferie du village d'Anono, conduite par le chef sévérin Nandui Djorogo. Avant de raconter son 17 juin, le président Laurent Gbagbo, a d'abord rappelé les circonstances, dans lesquelles il a connu le chef sévérin Nandui Djorogo. D'après lui, le chef du village d'Anono, a montré sa bravoure devant la chambre des rois, et chef traditionnel qui ne voulait pas, qu'on lui réserve un accueil chaleureux. J'étais à Bruxelles, loin de vous, un jour, je regardais les réseaux sociaux, et j'ai vu ce monsieur, désignant le chef d'Anono, Sévérin Djorogo, qui dit que, nous irons accueillir celui que nous voulons. C'est comme ça que j'ai retenu son village, a précisé Laurent Gbagbo. Après cette marque de reconnaissance à l'endroit du chef du village d'Anono, Laurent Gbagbo a révélé, ce qui s'est effectivement passé le 17 juin 2021, quand il est revenu au pays. Quand je suis descendu de l'avion le 17 juin, il y avait trop de bousculades, il y avait trop de monde, j'étais dans la voiture, j'ai dit, ceux qui sont là-bas, on ne va plus parler avec eux, Mais au moins, faisons un tour de vente pour au moins leur faire signe de la main, pour dire qu'on les a vus, quand on est passés, je l'ai reconnu, parlant du chef d'Anono, a déclaré le fondateur du PPCI. L'ex-chef de l'Etat, a regretté le fait que, le peuple est brillé, taxé de vendeurs de terres, pourtant, précise-t-il, la plupart des infrastructures publiques, de la République de Côte d'Ivoire, et aussi des entreprises privées, sont situées sur le sol des villages est brillés. Sous-titrage Société Radio-Canada